Cyber-intimidation. Des violences en ligne aux impacts réels. Des stratégies de résistance. Les personnes ciblées par les violences en ligne adoptent plusieurs types de stratégies selon le contexte. Voici quelques exemples. Premièrement, utiliser les fonctionnalités directes de la plateforme. Notamment, bloquer ou signaler quelqu'un ou quitter la plateforme. D'autres stratégies se basent sur la gestion des comptes, comme configurer ses paramètres de confidentialité et de sécurité. Mettre en place des options de modération, comme les filtres automatiques ou la modération par des proches. Ou créer plusieurs profils, anonymes ou non, publics ou privés. Enfin, certaines stratégies sont collectives. Par exemple, jouer en équipe non mixte, créer des groupes de soutien ou signaler collectivement un individu problématique. Et vous, connaissez-vous d'autres stratégies face aux cyber-violences? Éireann